Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement, une vidéo réaction j'en fais jamais sur ma chaîne et je me suis dit tout simplement c'était en live les gars et dans mes recommandations j'ai eu une vidéo sur l'eSport, je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'elle était incroyable, je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, c'est peut-être que j'en fais j'en ferai peut-être d'autres tout simplement parce que ça m'arrive souvent en live de regarder des vidéos et des fois je tombe sur les bonnes vidéos, en plus la réaction je trouve qu'elle était drôle, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour ceux qui se demandent c'est France TV Sport qui a fait la vidéo et ça parle tout simplement des joueurs pro sur Fortnite, Gamer Origin honnêtement le reportage est super complet, super intéressant, je pense que ça peut vous intéresser parce qu'il n'a pas fait non plus énormément de vues, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, vous allez peut-être le découvrir mais juste avant comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on est bientôt 75 000 les gars c'est juste énorme et puis comme d'habitude aussi le code créateur Cocteau dans la boutique ça soutient énormément, bref, bon visonnage Cocteau, c'est ton ami soutiens-le dans la boutique et il sera ravi la révolution esport les gars je suis désolé, j'attends une pépée, je sais pas quand ça lance la petite musique des clics et la danse des doigts bienvenue dans l'ambiance de Game World l'un des plus grands centres d'entraînement de esport en France j'ai 41 000 personnes qui me suivent et je me suis toujours imaginé je me dis toujours, bon, imagine en tôt, 41 000 personnes qui sont dans la pièce avec toi, vraiment enfin je trouve ça impressionnant j'ai 250 000 followers, imaginez 250 000 personnes devant chez moi bah j'ai peur, 250 000 personnes chez moi je me dis pas que je suis une star alors les gars, il y a 250 000 personnes chez moi je prends une panière et je vous demande de mettre 1 euro à chaque fois, vraiment je suis plus une personne que les gens bon, qu'ils jouent avec le masque ils jouent avec le masque Antorak oui, tu dois bien jouer avec le masque Antorak regarde parce qu'ils peuvent pas jouer à ce moment là ou parce qu'ils aiment bien regarder de jouer Antorak et Marcotte, alias Marc et Anthony en 19 et 10 attends quoi ? attends quoi ? c'est les mecs qui gagnent des milliers d'euros ils jouent sur un tapis de souris à 10 euros sur Amazon j'ai le même tête de ma... je sais pas si on peut voir, regardez j'ai exactement le même, regardez bon, c'est le bordel, regardez pas mais j'ai exactement le même là bon, j'ai là, c'est un style series là mais regardez là, c'est exactement le même et ben, vraiment ce tapis de souris est éclaté les gars c'est le pire tapis de souris il glisse pas aussi quand t'as goûté un style series je peux t'as goûté 18 ans ces deux là font partie des meilleurs joueurs français sur le jeu vidéo Fortnite recrutés par Game World regardez, mais moi je joue pas comme ça mais what the fuck ? mais moi les gars je joue les pieds roupe regardez moi je joue comme ça, regardez je joue comme ça, vraiment comme ça moi je joue oui ils jouent comme ça what the fuck ? ils sont passés professionnels cette saison il y en a qui jouent comme ça ? recrutés par Game World ils sont passés professionnels cette saison ça vous avez fait de voir ? français sur le jeu vidéo Fortnite il joue trop bizarre hein recrutés par Game World ils sont passés professionnels cette saison on va travailler entre 8 heures mais sur ces 8 heures il y a plein de choses c'est à dire qu'on fait des tournois on s'entraîne enfin c'est une vraie journée de travail c'est vraiment improuvant une question mentale même physique le fait de rester assis pendant assez longtemps d'être vraiment sur l'écran on sort de la journée on est fatigués quoi là c'est quasiment en vrai ça c'est insane ça y'en a qui vont pas comprendre mais genre moi physiquement je suis en pleine forme je peux taper un marathon mais je suis incapable après un live ou après 8 heures de tournoi de poser une addition j'ai le cerveau les gars détruit tête de ma mère genre je suis fatigué mentalement mais jamais physiquement une fois que t'as relié là t'as gagné en fait par contre jure là ils font une erreur c'est qu'il y'a rien ils font la même chose ils font la même chose il faut qu'il y'en a un qui partait ici pas de ballon ni de raquettes l'entraînement de ces champions se fait d'abord devant les écrans analyse de leurs jeux et de ceux des autres il est chaud Nounours on est pas loin des 200 250 actions par minute donc c'est personnellement je reste dans ma boxe et je me mets dans mon chapeau quoi c'est Nounours moi je me mets dans mon chapeau et j'attends que ça se passe j'attends qu'un mec il faille c'est énorme en terme de physique c'est très difficile à tenir en entraînement on aura déjà débriefé de tous les automatismes à avoir donc passer par ici et pas passer en plein milieu à ce moment là passer plus haut passer en dessous et ça va devenir un automatisme et du coup ils vont pas y penser ils vont le faire instinctivement Marc et Anthony ont quitté la province et leur famille il y a un code aussi pour vivre à Boulogne près du centre 8h par jour ils sont pris en main par une équipe toute dédiée à leur performance préparation mentale diététique ce qui peut être intéressant c'est de prendre un café à petite dose on va dire une demi-heure avant la compétition directement préparation performance élimination des déchets métaboliques réduction des risques de crampes tendinites et collapsus capacité cognitive amélioration de la réactivité productive troubles digestifs récupération oh les gars je commande du berit tous les soirs hydroélectrolique et homéonéptastique what the fuck petit déj une dose matinée une bouteille de 500ml déjeuner un à deux verres oh c'est ils sont en maison de rééducation comment ça se passe là 200 minutes toutes les what the fuck un verre une soirée une tasse conseil boire de façon régulière par petite gorgée boire à température ambiante si l'eau est mal et mal tolérée repas privilégié une heure avant ou après what the fuck une préparation physique aussi le tout supervisé par un directeur de la performance de haut très très haut niveau ce qui fonctionne dans le sport et dans le tennis et qui fonctionne aussi dans l'e-sport directeur sportif ces passerelles là que moi j'essaye de mettre en valeur et de leur montrer on est là déterminé à vouloir faire partie des meilleurs alors que quand on est chez nous on s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière 10 millions de personnes consomment des jeux vidéo 5 les pratiques en compétition 20 jeunes seulement ont été recrutés par Gameward dont Marc et Anthony évidemment le marché les enjeux sont colossaux mais avant de devenir pro les obstacles sont parfois juste à la maison faut essayer d'expliquer à nos parents il faut pas être bloqué quoi faut pas se dire ils sont vieux ils vont pas comprendre quoi non non ils sont pas bêtes quoi ils savent très bien et enfin même si ça pour eux ça a été plus le sport à l'époque maintenant c'est l'e-sport et c'est quelque chose qu'il faut essayer d'assimiler avec les nouvelles technologies quoi Marcotte et entorac ont désormais oui tu vas dire oui maman du coup moi je vais jouer à fortnite 10 ans par jour j'aimerais que tu sois d'accord oui oui bah oui bah oui madaron frère elle me mettait elle me coupait internet toute la saison pour performer continuer de se faire un nom avec la petite musique des kicks en toile de fond ah clic 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 déjà fini aïe 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 c'est qui qui a fait ça ? c'est France TV eSport ah en vrai c'était pas mal honnêtement c'était pas mal bon mais surtout que maintenant sur Fortnite maintenant tu gagnes pas beaucoup en vrai Fortnite ça rapporte au niveau compétitif ça rapporte que trop de thunes maintenant honnêtement le reportage était plutôt bien honnêtement le reportage était plutôt bien euh du coup les potes la vidéo est finie si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus à me dire votre avis en commentaire personnellement j'ai trouvé le reportage honnêtement très très bien ultra complet pas trop axé sur l'argent pas trop axé sur les dangers d'internet de Fortnite et des jeux vidéo bon honnêtement j'ai trouvé tout le reportage vraiment clean honnêtement ils ont fait un bon travail France TV eSport enfin Sport c'est même pas c'est France TV Sport pas eSport mais honnêtement très très bien j'ai bien kiffé je crois que ça résumait bien un peu la vie du joueur pro etc bon peut-être ils ont abusé sur certains points mais en vrai de vrai j'ai plutôt kiffé comme d'habitude si la vidéo vous a plu voilà le petit pouce bleu l'abonnement le commentaire mais surtout rejoignez moi sur Instagram sur Twitter ou même sur Twitch voilà voilà c'était Cocteau ciao